Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV, notre invité aujourd'hui Philippe Pouletti, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes le cofondateur et le directeur général de Truffle Capital, une société de capital investissement et vous êtes plus particulièrement en charge du pôle des sciences de la vie. Alors vous connaissez bien ce secteur des biotech et des medtech, vous avez vu s'ouvrir les marchés boursiers en France à toutes ces start-up de développement de médicaments ou de dispositifs médicaux, vous y avez aussi contribué puisque Truffle a piloté de nombreuses introductions en bourse dans le secteur. Alors quel est votre regard aujourd'hui sur ce secteur, où en est-on finalement ? Est-ce que c'est la maturité avec aujourd'hui près d'une cinquantaine de sociétés cotées, peut-être un paysage bien stabilisé ? Est-ce qu'au contraire ça n'est que le début selon vous ou peut-être est-on déjà face à une bulle ? Comment vous voyez les choses ? La référence c'est un peu l'industrie de la biotech et du medtech américaine. qui continue à grossir, à évoluer, à développer des produits, à faire beaucoup d'accords avec les entreprises pharmaceutiques. Donc la France qui était quasi inexistante il y a 15 ans a bien démarré, bien évolué, mais il y a encore beaucoup de potentiel de croissance, que ce soit en nombre de sociétés, en valorisation, en nombre de produits. Mais c'est quoi les marqueurs du futur de l'industrie de la biotech ou des medtech ? C'est les groupes pharmaceutiques qui sont des machines à fabriquer et à commercialiser des médicaments ont besoin de l'innovation qui vient des petites sociétés. Donc le nombre et la taille des accords entre les sociétés pharmaceutiques et les sociétés de biotech, les rachats de sociétés de biotech ont fortement progressé ces dernières années. Dans le monde, y compris en Europe, ça montre qu'il y a un fort potentiel de croissance pour les entreprises de biotech. Donc les biotech et les medtech françaises sont dans les radars aujourd'hui des big pharma du monde entier ? Alors effectivement, et ça, ça a été un changement. Je dirais qu'il y a 5-10 ans, les sociétés pharmaceutiques, surtout nord-américaines, faisaient leur marché en Californie, sur la côte Est, et ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de qualités de recherche et développement, de brevets, de management dans les sociétés françaises. Les ratios de valorisation, ils se comblent aujourd'hui ? Pas encore. Il y a des écarts de valorisation qui sont probablement autour de moins 40% en Europe par rapport aux Etats-Unis. Vous savez que le nombre d'investisseurs européens et français qui investissent dans ces secteurs est encore limité. Le nombre d'analystes spécialisés est limité. Donc même si certains investisseurs américains ont commencé à investir en Europe, ce qui est une bonne nouvelle pour les sociétés et leur croissance, une moins bonne pour le développement de l'industrie française et son autonomie, il y a encore du potentiel de croissance. Mais je crois qu'on verra que l'épargne des Français, progressivement, s'investira de plus en plus dans ces secteurs de pointe. On a déjà une forte appétence des actionnaires individuels. Alors les actionnaires individuels, c'est une très bonne nouvelle, s'intéressent à ces sociétés, non seulement pour espérer faire des plus-values, mais parce que ces sociétés racontent des histoires d'innovation technologique importante. Ces sociétés changent la vie des gens. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, certains gestionnaires d'actifs devraient suivre l'exemple des actionnaires individuels qui sont souvent patients, qui peuvent être actionnaires 2, 3, 5 ans, 7 ans de ces sociétés. Dans ce domaine, en tout cas, les actionnaires individuels sont plutôt en avance sur la gestion collective française. Ils sont plutôt en avance, je dirais, sur la gestion collective. Alors nous allons passer en revue les principales sociétés cotées, aujourd'hui, au portefeuille de Truffle, donc dans les sciences de la vie et dans la santé. Alors la plus médiatique d'entre elles, c'est bien sûr Karmat. C'est aussi une des plus belles réussites boursières à ce jour, pour vous, avec un cours de bourse multiplié par un peu plus de 3,5 depuis l'introduction en bourse. C'était en 2010. Alors où en est-on dans ce dossier ? On a appris en début d'année le succès d'une implantation cardiaque sur un deuxième patient. Mais il reste encore une bonne vingtaine d'implantations, de patients qui doivent être implantés, avant d'espérer la commercialisation du cœur artificiel. Où en est-on, en fait, dans le calendrier de développement pour Karmat ? Alors effectivement, ce qui est assez formidable, c'est aujourd'hui, vous avez un malade dont l'identité est protégée, qui vit depuis plus de 7 mois avec le cœur Karmat, qui conduit sa voiture, qui va se promener, qui vit une vie dont il n'avait plus idée depuis des années. Et ça, pour Karmat, pour les ingénieurs, pour les médecins, pour nous qui avons accompagné la création et la croissance, c'est formidable. Et bien sûr, ça ne se serait pas fait sans les actionnaires de départ, Trofol, Airbus, mais également sans les milliers d'actionnaires qui ont accompagné cette magnifique histoire. Donc Karmat change la vie des malades. Bien sûr, il y a encore des étapes, mais pour moi, le fait que le premier malade ait vécu deux mois et demi, alors qu'il avait sans doute quelques jours à vivre sans cœur Karmat, que le deuxième vive une vie quasi normale, que les prochains soient en attente d'implantation, c'est pour moi déjà une très belle réussite. C'est déjà une validation quelque part. Bien sûr, un cœur qui a pompé un million et demi de litres depuis son implantation, qui bat 60 fois par minute, qui peut accélérer spontanément, et qui a donné à ce malade un nouvel espoir de vie, on l'espère, pendant plusieurs années. Le calendrier, néanmoins, il n'est pas évident ? Comme vous le savez, la société ne veut pas communiquer trop sur un calendrier précis, parce que bien sûr, la recherche et développement, la fin du développement clinique, peut connaître des délais, des aléas, etc. Mais l'objectif de Karmat, c'est effectivement de finir le développement européen, d'obtenir l'agrément de mise sur le marché, le marquage CE, et puis de s'intéresser au reste du monde, dont les États-Unis. C'est un dossier, Karmat, qui est très médiatisé. À un moment, il y a un sujet qui faisait polémique, c'était le fait que Truffle a vendu à plusieurs entreprises des titres de la société. Qu'est-ce que vous répondez à cette polémique ? Est-ce que vous savez combien de titres Truffle a vendu depuis le début de la société en 2008 ? C'est une fraction de votre participation. Donc c'est aux environs de 25% de toute notre participation. J'ai regardé récemment les ventes de fonds de capital risque hors Truffle dans d'autres sociétés cotées. Qu'est-ce que j'ai constaté ? C'est que Truffle vendait beaucoup moins, après l'introduction en bourse, que d'autres fonds. Pourquoi ? Parce qu'on aime accompagner les sociétés dans la durée. Ceci dit, on a aussi des obligations réglementaires, puisque nous gérons des FCPR et des FCPI qui sont des fonds à durée de vie limités. Et on a une obligation absolue, quand ces fonds viennent à échéance, l'AMF ne le pardonnerait pas sinon, et les souscripteurs non plus, de vendre les actions détenues par ces fonds. Donc on essaie de marier notre responsabilité d'actionnaire vis-à-vis de l'entreprise, notre confiance dans le futur de l'entreprise, nos devoirs de gestionnaire de FCPI. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Et de temps en temps, certaines personnes malveillantes prétendent qu'on a vendu la moitié des titres, alors qu'on n'a vendu qu'un quart des titres. Philippe Pouletti, merci.